Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Voyance où on se retrouve pour le sujet des manifestations de demain. Donc, nous serons le samedi 5 décembre, date forte pour ce mouvement qui était de base un mouvement de gilet jaune qui s'est transformé puisqu'aujourd'hui, il concerne absolument beaucoup de gens en France. Voilà, énormément de monde qui se sent concerné par rapport à tous les événements qui se sont passés en 2020, une situation qui s'est aggravée et dégradée. Et donc, la semaine dernière, le mouvement a fait parler puisqu'il a été juste énorme dans la colère, donc dans l'acharnement, mais aussi dans les conséquences puisque près de 500 000 manifestants ont manifesté et des policiers qui se sont fait frapper, caillasser et qui, voilà, aujourd'hui, des manifestants qui ont nos marques, qui ont nos ras-le-bol, qui craquent et qui veulent se venger et, voilà, il y a les manifestants qui restent calmes mais il y a aussi ceux qui, maintenant, sont énervés et qui ont nos ras-le-cul. Voilà, donc, que nous réserve cette manifestation demain et que nous attend-il, voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bon tirage et je compte sur vous, les amis, pour me laisser un maximum de pouces bleus. J'ai vraiment besoin de vous plus que jamais. Voilà, et merci, voilà, encore une fois, pour votre attention. Donc, qu'est-ce que le mouvement nous réserve ? La carte de la mort qui ressort la transformation donc elle n'est pas sortie dans le tirage, c'est la carte du dessus du deck donc que nous réserve le mouvement des manifestations pour demain. Manifestation du 5 décembre qui est une date très précise puisque le 5 décembre, nous avions eu en 2019 la grève générale, la première grève générale qui avait réuni 1,5 million de personnes minimum. En France, c'était un mouvement d'une ampleur hors normes. Donc, avec ce qui se passe cette année, c'est un peu plus compliqué mais le mouvement remonte à puissance grand V. Va-t-il avoir le même impact cette année ? Qu'est-ce qui nous attend cette année ? Donc, le mouvement manifestation du 5 décembre. L'impératrice, le pendu, l'ermite à l'envers qui n'est jamais un très bon signe. La maison de Dieu, un événement catastrophique, un mouvement terrible. Pour demain, une action terrible qui a valué et un changement. Voilà, avec la roue de la fortune. Donc, plusieurs cartes qui sont ressorties qui ont une grande signification puisque le pendu, c'est vraiment une erreur, une fin, quelque chose qui se termine, un renouveau, quelque chose qui recommence aussi, quelque chose qui s'est terminé pour recommencer. L'impératrice, le pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir qui est là. Voilà, donc pour le coup, le pendu dans le tirage, c'est vraiment une attente qui va laisser venir de grands changements en France, des choses qui vont se changer, d'elles-mêmes qui vont se transformer. Donc, une grande transformation, un mouvement qui aura de l'impact. Il faut savoir pour le futur, petit à petit, les choses vont changer. Mais qu'est-ce que ce mouvement va apporter ? Voilà la question. Un mouvement qui va quand même être très, très impacté puisque la maison de Dieu ressort. Et cette carte n'est jamais bonne. Un événement très dramatique. Je vois notamment de grandes tensions avec la police, de grandes tensions, aussi des casseurs qui seront présents à ces manifestations et qui vont brûler de nombreuses choses, qui vont casser de nombreuses choses. L'ermite, à l'envers, il va falloir être très, 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 très prudent pour demain. Très prudent. C'est très important que je vous le dise. Voilà, il va y avoir des tensions, beaucoup de tensions, beaucoup d'énervements comme la semaine dernière. Du changement aussi. Après voir un changement, ce n'est plus comme avant. C'est une nouvelle manif qui a lieu. De nouvelles choses qui ont lieu. Des nouveaux points qui ont lieu. Des nouvelles stratégies aussi qui ont lieu. En tout cas, moi, je vois une manifestation quand même très, très positive. Franchement, honnêtement, c'est rare que je dis oui, ça va être positive et tout. Mais là, pour le coup, elle est quand même positive. Elle arrive un petit peu comme un coup de foudre. Quelque chose, voilà, qui est nécessaire à notre vie aujourd'hui. Des Français qui se révoltent. Et je pense que, en fait, on parle beaucoup de révolution française. Et la seule révolution aujourd'hui, c'est celle-là. Et voilà, c'est important que beaucoup de Français rejoignent le mouvement. Je ne dis pas ça pour n'importe quoi. Regardez, je vais parler de ce virus qui existe, qui est bien là, mais qui n'est pas aussi propagé que ça. Puisque pourquoi ? Tout simplement, 500 000 personnes la semaine dernière, peut-être la moitié la semaine d'avant. Et des chiffres qui, soi-disant, sont en baisse. Et aujourd'hui, on veut nous vacciner. Mais voilà, ça devient très dur, en fait. Ça devient très dur, ce qui nous attend. Et les gens, s'ils ne réagissent pas, ils ne bougent pas, ils vont être menés à des choses terribles. Et notamment, je pense, pour les personnes âgées, où ça doit être très dur moralement. Il ne faut pas les oublier. C'est horrible ce qui se passe. Les personnes qui sont dans le besoin, les personnes qui ne se sont pas fait opérer, les hôpitaux qui se sont remplis. Mais oui, qui se sont remplis. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux sont faibles. Ils n'ont pas assez de lits. Ils n'ont pas assez de tout ce qu'il faut. Et il faut se battre pour eux. Il faut se battre pour tout ce qu'ils font au quotidien. Il faut se battre pour tout le monde. Pour les restaurateurs qui souffrent. Pour les commerçants qui ont souffert et qui vont continuer à souffrir. Parce que vous allez voir, au mois de janvier, ça va recommencer. Au mois de février, pareil. Donc, c'est important. C'est important. Voilà. Moi, je vous ai dit, en fait, l'ensemble du tirage, il y a juste la route de la fortune. C'est un nouveau départ, un changement qui va avoir lieu demain. L'ermite, il va falloir être prudent. Suite aux nombreuses tensions qui auront lieu. Et un peuple qui essaie de prendre le pouvoir. Et un gouvernement qui ne faible pas pour le moment. Ce n'est pas encore le bon moment. mais ça poursuit sur le côté positif. Voilà. J'espère que cette vidéo, les amis, elle vous aura plu. Je suis un peu... J'ai du mal à parler, en fait, et à m'exprimer. Parce que c'est quelque chose qui, quand même, me touche. Et c'est horrible. C'est horrible. Parce qu'il y a tellement de choses. Et les gens ne peuvent pas profiter de la vie comme ils devraient le profiter. Et comme ils pourraient profiter. Et parce qu'à cause de tout ça, et cette pauvreté qui augmente chaque jour. Et il n'y a rien qui se fait. Et tout. Voilà. Ce pays qui change. Ce beau pays qui change. Et les tensions qui s'accumulent. Et la sécurité qui diminue. Enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, prenez soin de vous quand même. Faites attention à vous. Je le dis à chaque vidéo. Parce que c'est important pour moi. Vous comptez pour moi. Vous êtes important pour moi. Et franchement, voilà. Prenez aussi soin de vos proches. C'est très important. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end quand même. Essayez de faire attention à vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à tous.